Alors, mon intervention, c'est le fruit de ma propre reconnaissance du milieu, de mes lectures et de mes rencontres, mais j'ai eu pas mal de difficultés pour avoir des chiffres précis, pour étayer les argumentations. Mais je dirais surtout que notre activité principale, et ce que je connais le mieux, c'est l'Afrique saharienne. Suivante. Suivante. Donc, mon intervention sera divisée en quatre parties. Une introduction, un état des lieux, que j'ai appelé les dix plaies de l'Afrique, et non pas les dix plaies d'Égypte, potentiel espoir et conclusion. Bien. Alors, pour commencer, je dirais que, je vais donner un exemple, je vais parler un petit peu des pays en voie de développement, un constat général, les défis actuels, le classement, les contraintes climatiques, etc. Suivante. Alors, pour commencer, je vais parler d'un exemple qui nous est arrivé. Il y a quelques années, l'évêque de la ville de Jérémie, en Haïti, nous contacte pour monter une faculté de technologie. Il faut dire qu'il avait déjà une école d'infirmière, une école de gestion, et l'analyse a poussé à monter une faculté avec deux départements, agroalimentaire et génie civil parasismique. Il possède un terrain assez grand, les programmes sont prêts, nous avons fait des programmes, les études doivent payer les études, les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent. Mais, suivante. Mais quels sont les gros problèmes ? Il est insuffisant du tissu économique pour les stages. En Haïti, si on envoie des étudiants faire des stages en France, aux USA, à Saint-Domingue, ils ne reviennent pas. Donc, finalement, c'est un échec économique et social. Et puis aussi, deuxième problème, c'est que l'insuffisance des enseignants-chercheurs dans ces domaines. Donc, nous sommes dans un état de blocage, parce que nous ne savons pas comment nous y prendre pour monter tout ça. Alors, constat d'ensemble. Les pays en voie de développement, je parlerai surtout de l'Afrique, il y a l'Amérique latine, des pays comme le Chili ou l'Argentine, on ne sait plus bien si on peut les considérer comme en développement. Bon, je parlerai surtout de l'Afrique. Alors, un livre qui est très intéressant, qui a été publié déjà une vingtaine d'années, « L'enseignement supérieur en Afrique noire, francophone, la catastrophe ». Et dans ce livre, le constat qui était donné, eh bien, est toujours valable. Suivante. Alors, l'Afrique compte environ 1650 institutions d'enseignement supérieur. Elles sont en difficulté pour plusieurs raisons que je vais expliquer par la suite. Et elles ne permettent pas aux étudiants de travailler correctement. Alors, suivante. En Afrique, l'enseignement supérieur est sous-développé. Elle est constituée une priorité de second plan depuis pratiquement deux décennies. Pourquoi ? Parce que l'enseignement est surtout mis au niveau primaire et secondaire. L'accès à l'enseignement supérieur pour le groupe d'âge concerné demeure à 5 %, en moyenne générale, la plus faible du monde. Et voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, peu de jeunes rentrent dans les universités. Les femmes sont sous-représentées dans l'enseignement supérieur, en particulier dans les domaines scientifiques et technologiques. En termes de qualité, aucune université d'Afrique occidentale ou centrale ne ficture dans les classements des 500 meilleures institutions d'études supérieures du monde. Suivante. Alors, j'ai pris quelques... Les mieux placés. Les mieux placés, donc, c'est à Dakar. Donc, c'est la première au Sénégal, la 27e en Afrique et la 173e mondiale. Yaoundé, 2900. Abo-Mekalawi, au Bénin, à peu près similaires. Alors, bien sûr, ici, on mélange tout dans ce classement, aussi bien l'enseignement technologique que les enseignements littéraires, SHS ou médecine, etc. Alors, à tout ça, il faut ajouter des contraintes climatiques. Par exemple, quand je suis allé récemment à Yaoundé, eh bien, au Cameroun, les ordinateurs étaient recouverts d'une couverture à cause de la poussière. Je rappelle que dans beaucoup de pays... Dans les années 80, j'avais lu un rapport d'un expert de l'ONU sur l'informatisation de l'Afrique. Et ce rapport, son numéro un, était goudronner les routes, pour mettre l'informatique dans ces pays. Pourquoi ? Parce que la poussière fait que les... Surtout à cette époque, empêchait les disques de fonctionner, les claviers de fonctionner, etc. Un autre exemple, au Congo, au Congo-Aix-Zahir, les sévères informatiques d'une université ne fonctionnent pas à cause de l'humidité trop forte. Souvent, les climatiseurs dans les amphibles ne fonctionnent pas. Une fois à Yaoundé, j'avais laissé les portes ouvertes, et des chèvres et des poules étaient venues dans l'amphi. C'est rigolo, mais enfin bon, c'est quand même pas tout ce qu'on demande. Alors, les perturbations. Alors, en plus de tout ça, il y a beaucoup de grèves, pour plusieurs... parce qu'elles sont mal organisées, le manque de ressources, et donc ça fait partie des choses qui viennent aggraver la situation. Bien, l'état des lieux, suivante. Alors, l'état des lieux, donc, le sureffectif. C'est la première réalité. À l'université de Ouagadougou, 70 000 étudiants pour 20 000 places assises. Le manque de cri en enseignant, 1 pour 116 étudiants. Je dirais qu'en France, c'est de l'ordre de 1 pour 10. 1 pour 8, même. Les recommandations de l'UNESCO sont des groupes de 25 à 45, mais... Bien. Suivant. En moyenne, seuls 7 % des jeunes ont accès à l'enseignement supérieur en Afrique. Ce sont 76 dans les pays occidentaux. Des phrases que j'ai lues dans des rapports, nous avons des bibliothèques de 40 places pour des UFR de 10 à 15 000 étudiants. Un semestre de 15 semestres peut durer de 6 mois à 1 an, notamment à cause des grèves. Alors, il faut signaler aussi le rôle ambigu de Campus France. Qu'est-ce que c'est Campus France ? C'est un organisme financier par la France, mais son objectif n'est pas d'aider les universités dans ces pays en voie de développement, mais au contraire de détecter les médeurs étudiants pour les faire venir en France. Bref, c'est un organisme de drainage de cerveau, et non pas pour faire. Alors, quels sont les diplets ? Alors, je vais essayer d'analyser rapidement un certain nombre d'éléments. J'en suis, volontairement, je me suis arrêté à 10, mais j'aurais pu en trouver d'autres. La démographie universitaire, l'insuffisance de l'investissement public, le problème des enseignants-chercheurs, les travaux pratiques, les techniciens, l'absence de recherche, partenariats internationaux, formation inadéquate et chômage des diplômés, électricité, Internet, assurance et contrôle qualité. Alors, la démographie universitaire. Alors, en Afrique, 60% de la population a moins de 24 ans. 60%, ça fait un chiffre. L'Afrique subsaharienne devrait doubler le nombre d'étudiants au cours de la prochaine décennie, après près de 22 millions d'étudiants attendus. L'indice de parité entre les sexes est le plus bas du monde. Au Sénégal, le taux dans l'enseignement supérieur est de 14%. C'est certes un peu plus du moyenne de l'année, mais loin de la montée qui est de 38%. Alors, au Sénégal, il n'y a que 18% de bachelets scientifiques. Alors, je n'ai pas pu trouver les chiffres dans les autres pays, mais je suis bonheur que ça doit être un peu du même ordre de grandeur. Et 18%, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce que souvent, il n'y a pas le matériel nécessaire dans les collèges et les lycées pour l'enseignement de la physique et de la chimie. Et tout ça fait que les étudiants, les jeunes, vont plutôt vers des carrières de type gestion, économie, sciences humaines, etc. Voilà. Alors, le suivant est un tableau qui montre la place de l'Afrique. Et vous voyez que finalement, c'est finalement pas très bien placé par rapport, par exemple, à l'Europe occidentale ou, comment dire, aux Amériques du Nord. Alors, quelles sont les conséquences ? Alors, les conséquences, c'est qu'il y a des amphis qui sont bondées. Beaucoup s'inscrivent en SHS, sciences humaines et sociales, mais finalement, inadéquation au marché du travail, du chômage. Par exemple, j'ai rencontré un docteur en sociologie, plutôt un chauffeur routier, qui était docteur en sociologie parce qu'il n'avait pas trouvé de travail dans sa branche de formation. Bon, il y a peu d'inscriptions dans les sciences de l'ingénieur. Et la conséquence, il y a création de nombreuses universités privées de qualités très variables. J'y reviendrai sur ce point. Les conséquences, les familles les plus aisées envoient leurs enfants faire leurs études aux USA en Europe ou au Maghreb. Par exemple, à la fois au Maroc et en Tunisie, j'ai rencontré des étudiants provenant d'Afrique subsaharienne. Alors, je leur demandais pourquoi ils étaient venus dans ces universités au Maroc et en Tunisie. Il m'a dit qu'ils n'avaient pas été acceptés dans les universités d'Europe et que pour eux, c'était une façon d'avoir. Parce que l'enseignement dans le Maghreb est quand même intéressant. Je dirais qu'en Afrique du Sud, il est aussi important. Et on verra, j'expliquerai plus loin, que pas mal d'étudiants d'Afrique subsaharienne vont continuer leurs études en Afrique du Sud. Alors, le problème, c'est que ceux qui viennent faire leurs études, par exemple en Europe, restent en Europe. Et ils ont une diapora. Comment les faire revenir ? Eh bien, les problèmes des salaires, des conditions de travail et la reconnaissance sociale. Pourquoi ? Parce que très souvent, les entreprises, notamment au niveau des ingénieurs, finalement, préfèrent faire venir des ingénieurs d'Europe. Parce que comme les formations ne sont quand même pas de très bonne qualité, ça pose des problèmes. Le graphique suivant montre la mobilité des étudiants. Et vous voyez que finalement, beaucoup d'étudiants vont vers l'Afrique du Sud. Alors, ensuite, deuxième plaie, insuffisance des investissements publics. Les pays de la région dépensent environ 1% de leur produit intérieur brut pour l'enseignement supérieur. Alors, vous me direz que dans d'autres pays, c'est un petit peu du même ordre de grandeur. Mais ce qui se passe, c'est que dans ces pays-là, le produit intérieur brut est quand même très faible. Bon, des pays comme la Guinée, la Gambie, 0,5%, le Sénégal, etc. Et la France, 1,47%. Mais bien sûr, avec un PIB qui est quand même bien plus important. Donc, l'absence de ressources pour financer les laboratoires, les écoles d'ingénieurs, est problématique. 70% sortent en sciences humaines, alors que le continent n'a pas besoin de tant de personnes formées en sciences humaines. Donc, si vous voulez, ça donne une espèce de distorsion au niveau du marché du travail. Et souvent, les familles qui se sont endettées pour leurs enfants constatent que finalement, ils ont un diplôme, licence, master, voire doctorat, et n'ont pas de travail. Alors, les conséquences de ce manque d'investissement sont des travaux pratiques squelettiques. Des travaux pratiques squelettiques, équipements vieillots et mal entretenus. Passez à la suivante. Et parfois, des complications dues au climat, comme je l'ai dit, l'humidité, la chaleur, la poussière. Alors, on reviendra ensuite sur d'autres plaies. Alors, la faiblesse des... Il existe des financements au niveau européen. Mais ça pose des tas de problèmes. Alors, les chercheurs qui essayent de faire de la recherche dépendent de ces financements européens, qui sont souvent aléatoires. Pourquoi ? Parce que ceux qui donnent cet argent, les financeurs, finalement, cherchent des projets intéressants. Mais dans les équipes qui ont pu bénéficier d'un certain montant d'argent, eh bien, n'ont pas les moyens de continuer leur recherche. Alors, l'autre problème, c'est que ces financements poussent les chercheurs africains à travailler du sujet qui ne sont pas nécessairement en lien avec les priorités des pays. Bien. Alors, sur les universités privées, suivante. Devant le faible nombre d'universités publiques de bonne qualité, les demandes de parents, ouverture de nombreuses universités privées. Alors, j'ai lu quelque part qu'en Afrique, il existait deux moyens pour s'enrichir, ouvrir un hôpital ou ouvrir une université. Ça donne un petit peu l'idée. Alors, comme ouvrir une université, c'est quand même plus facile que d'ouvrir un hôpital. Voilà. Mais il existe d'énormes disparités entre ce que je pourrais appeler les marchands de soupe et les personnes sérieuses. Dans la création d'universités, peu s'aventure dans la technologie à cause des frais d'équipement. Comme j'en ai parlé, je reviendrai sur les TP et ça ne marche pas. Alors, il existe de nombreuses universités d'origine religieuse, catholiques, protestantes et islamiques qui fonctionnent à peu près. Bien. Alors, suivant. Les enseignants-chercheurs. Alors, il y a une faiblesse des salaires dans le public. Les salaires ne sont pas très attrayants. Mauvaise condition de travail. Comme je l'ai dit, il y a trop d'étudiants. Aucune actualisation des enseignements. Alors, les contenus souvent obsolètes. Moi, une fois, j'ai vu un enseignant faire... C'était une... Donc, c'était un pays de langue arabe. Et quelqu'un qui écrivait... Je devais donner cours en français, mais l'enseignant avant, c'était un cours en arabe. D'après ce qu'il écrivait au tableau, j'ai reconnu que c'était des statistiques. Mais la façon de lire ses notes, j'ai bien vu qu'il ne maîtrisait pas son sujet. Donc, comme ils ont peu d'aspects pratiques, les enseignements sont souvent théoriques. Alors, suivante. Alors, il y a de gros problèmes pour avoir une masse critique de professeurs. Il y a peu d'enseignants-chercheurs avec un doctorat. Ils seraient-ils inférieurs à 20%. Dans beaucoup d'universités, ce sont des gens qui ont des niveaux master qui anciennes. Alors, souvent, de nombreux départements n'ont qu'un ou deux professeurs d'université. Bon nombre sont à la retraite. Et ça pose des problèmes au niveau de l'encadrement, de la prospective, etc. Alors, quelles sont les conséquences ? Alors, comme il y a peu d'enseignants et beaucoup d'étudiants, beaucoup d'or supplémentaire. Alors, souvent, finalement, ces enseignants-chercheurs vont donner des cours dans les universités privées. Et souvent, les cours mieux payés que dans les universités publiques. Mais ils n'ont pas de temps pour la recherche et les cours trop théoriques, si bien que les meilleurs partent à l'étranger. Alors, sur les travaux pratiques. Comme je l'ai dit, travaux pratiques insuffisants. Pour différentes raisons. le coût des équipements, insuffisance de l'entretien et l'absence de techniciens. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans les familles, eh bien, vu la reconnaissance sociale, être technicien, on ne voit pas bien l'intérêt. bon, il faut être ingénieur, c'est mieux, ça fait sur la carte de visite. Bien. Mais je rappelle que la force d'une entreprise, c'est aussi ses techniciens, ses techniciens supérieurs. Et vous avez très peu en Afrique de formations de type BTS ou IUT. Et les étudiants qui vont dans ces formations, eh bien, continuent. Alors, le grand problème de ces formations BTS ou IUT existantes, c'est l'insuffisance, finalement, des travaux pratiques ou des travaux pratiques, comme j'ai vu, avec des matériels anciens, démodés et beaucoup d'appareils dans les couloirs qui sont en panne. Et ça, c'est vrai que pour tous les équipements, je me rappelle d'une université où, dans l'administration, eh bien, dans les couloirs, il y avait les anciennes photocopies en panne, photocopieuses en panne. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas de techniciens ou les techniciens étaient insuffisants. Bon, pénurie de techniciens formés en nombre insuffisant et fortement sous-classés. Bon, ceux qui se débrouillent bien, eh bien, souvent partent à l'étranger et les appareils, eh bien, comment dire, ne sont pas utilisés. Alors, ça sert à, pour le moment, donc, c'est souvent des appareils plus anciens, plus solides, mais ce qui fait que les étudiants dans les sciences en technologie sont formés sur des appareils anciens et non plus à la pointe du progrès. Bien. Alors, ensuite, absence de recherche. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de travail, trop de travail en enseignement, peu de place pour la recherche, absence de financement ciblé recherche, et dans les universités, on a peu d'argent pour la recherche. D'abord, on essaye de parer au plus précis pour l'enseignement et la recherche, eh bien, il n'y a pas d'argent pour la recherche. D'autre part, il y a peu d'incitations provenant des industriels. Les industriels, le secteur économique, finalement, vu la qualité des universités, ne lui fait pas confiance et ne propose pas des sujets de recherche. Simplement, au niveau des stages, des stages dans les formations d'ingénieurs, eh bien, c'est déjà une difficulté. Bon. Alors, une autre difficulté, c'est la plupart des conférences scientifiques importantes ont lieu en Europe, en Amérique du Nord, et aussi maintenant, souvent en Chine, au Japon. Eh bien, de l'Afrique, eh bien, ça fait des déplacements qui coûtent cher. Ils n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir se rendre dans ces conférences. Alors, l'existence maintenant en visioconférence va peut-être changer les choses, mais je n'en suis pas si sûr. Bien, difficulté de suivi. Je vais parler d'un exemple que dans Universitaire sans frontières, on a un collègue qui a mis au point un ensemble d'équipes de recherche dans un projet qu'il a appelé africain, c'est un projet d'intelligence artificielle. Bien. Donc, il y a eu un financement, l'université a abondé, bien, ça s'est bien passé. Et puis, au bout de trois ans, eh bien, il a demandé qu'on continue. Et l'université a dit non. Il dit maintenant, on a aidé les informaticiens, eh bien maintenant, on va aider, par exemple, les professeurs en génie civil, en biologie, etc. Donc, il y a une aide ponctuelle, mais il n'y a pas de suivi. Alors, les conséquences. Les conséquences, c'est que l'enseignement est rapidement obsolète et l'ineadéquation vis-à-vis des nouvelles technologies. Donc, les étudiants ne sont pas formés aux nouvelles technologies et c'est le problème. Alors, autre plaie, les partenariats internationaux. Alors, vous connaissez tous le classement de Shanghai. Quel est le classement de Shanghai ? Eh bien, les conséquences, c'est que les universités françaises ou européennes délaissent la solidarité internationale. Alors que les universités africaines sont très demandeuses et à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, il n'existe pas de double diplôme en ingénierie. Personnellement, par exemple, j'ai travaillé à la mise au point de diplôme, double diplôme d'ingénieur avec l'INSA et en Italie, mais bien, il n'existe pas de double diplôme en ingénierie. Il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Alors, les accords d'échange souvent existent, mais les élèves ingénieurs français ne sont pas candidats pour aller dans ces pays. Bon, par exemple, moi, j'ai été chargé des échanges d'étudiants avec l'Amérique du Sud. Bon, des pays comme, je me suis occupé des pays comme l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Mexique. Et là, on avait beaucoup d'étudiants qui étaient candidats. Et on avait à peu près le même nombre d'étudiants de ces pays pour venir en France, à l'INSA, exactement. Mais du côté de l'Afrique, il n'y en a pratiquement pas. Alors, il existe, il a été mis au point, un dispositif partenariat avec l'enseignement supérieur. Il y a eu sept projets retenus. Bon, alors, il y a un autre qui est en cours de, comment dire, de mise au point, je dirais, de candidature, et c'est à la fin de ce mois. Alors, j'ai déjà parlé des ambiguïtés de Campus France. Ce n'est pas avec Campus France qu'on peut monter des partenariats ou des choses comme ça. Alors, huitième plaie, la formation inadéquate et le chômage des diplômés. J'ai déjà parlé de cet exemple de chauffeur routier. Alors, en ingénierie, les formations sont trop théoriques. Alors, c'est plus facile de faire un cours sur des, je ne sais pas, sur la relativité. Il existe des dizaines de bouquins. On peut faire un cours en physique nucléaire. Mais faire un cours en physique nucléaire, bon, d'accord, mais ça serait quand même bien que les étudiants puissent un peu manipuler. Non, là, ce n'est pas possible. insuffisance des travaux pratiques, méconnaissance des dispositifs modernes et mésadaptation au marché local de l'emploi. Alors, beaucoup d'universités, alors pour universitaires sans frontières, beaucoup d'universités nous posent le problème de la professionnalisation et de l'employabilité. Alors, comment démarrer ? Le problème, c'est qu'il existe beaucoup de freins. Absence de liaison avec le milieu socio-économique local. Absence ou faible nombre de stages dans les entreprises. Absence de formation en alternance. Et finalement, c'est un problème de poule et d'offre ou d'offre et de poule, finalement. Par quoi commencer ? Alors, l'université peut demander, peut essayer de, comment dire, de monter les collaborations avec les entreprises, mais c'est compliqué. Le grand problème, c'est comment construire un cercle vertueux de façon à ce que les universités soient mieux adaptées au marché du travail, que les universités, que les employeurs soient satisfaits des formations des étudiants, etc., etc. Par exemple, simplement, il y a une dizaine d'années, j'étais allé en Algérie à l'université des sciences et techniques d'Oran. Et j'ai discuté avec le recteur et le recteur m'a demandé comment faire pour avoir une... Alors, il m'avait dit que bien que s'appelant université des sciences et techniques d'Oran, il n'y avait pas de lien avec les entreprises locales. Alors, je lui ai dit oui, mais il faut construire une confiance réciproque entre l'université et les industries locales. Bien que ça soit à Oran, il n'y a pas tant que ça d'industrie importante. Et je lui ai dit qu'il fallait au moins 5-6 ans pour pouvoir construire cette confiance réciproque et d'avoir... etc. Alors, un des... Je lui ai dit écoutez, nous, par exemple, à l'INSA, le conseil d'administration est composé de la moitié des gens provenant des entreprises. Alors, je lui ai dit vous, je lui ai posé la question combien avez-vous d'industriel dans votre conseil d'administration ? Alors là, le recteur m'a répondu aucun parce que ce n'est pas autorisé. Alors, je lui ai dit voilà le premier point, le premier problème. Faites en sorte ou créez un conseil d'orientation, peu importe comment vous l'appelez, avec des industriels locaux. Bien. Ensuite, problème suivant, l'électrification. La consommation d'électricité est 17% de la moyenne mondiale. Bon, le taux, la production d'électricité, elle est surtout sur les combustibles fossiles. Voilà. Alors, le taux d'électrification en Afrique subsabdorienne est de 43%. Donc, ça veut dire 43%, ça veut dire que plus de la moitié des maisons, des familles, n'ont pas l'électricité. Alors, eh bien, avec ça, en plus, l'électricité coûte trois fois plus cher, beaucoup de zones rurales sont sans réseau. En raison de cette pénurie d'électricité, on estime que le continent perd 2 à 4 points de croissance chaque année. Voilà. voilà des problèmes difficiles. Pour Internet, alors, pour Internet, le problème, c'est qu'à cause des pannes d'électricité, eh bien, les communications sont non fiables et on n'a que 29% de la population qui a Internet et c'est souvent sur les téléphones. Donc, ce n'est pas tellement les services Internet qu'il faut développer, mais c'est la mise en place de l'infrastructure de télécommunication. Et ça, ça pose des problèmes. Donc, quels sont les... Alors, la diapositive suivante, c'est le faible taux de pénétration de l'informatique. Vous voyez qu'en Afrique, il y a beaucoup de continents qui sont marqués noirs. Noirs, c'est moins de 10% de la population qu'il y a Internet. Alors, quelles sont les conséquences ? Alors, conséquences, eh bien, d'abord, les difficultés pour les entreprises et les particuliers. Bien. Difficultés pour la mise en place des travaux pratiques. Difficultés pour faire fonctionner les serveurs et les relais de télécommunication. Tout ça, eh bien, ça donne des difficultés pour les cours en ligne. Les cours en ligne, comment suivre un cours sur son téléphone portable ? Je vois mal un prof écrivant au tableau avec un écran pour pouvoir lire les équations sur un téléphone. C'est quand même bien commode. Bien. Assurance qualité. Alors, de plus en plus, l'assurance qualité de très nombreux établissements sont peu soucieux de la qualité, mais on y reviendra par la suite. Mais il existe des choses. Alors maintenant, deuxième partie, potentiel et espoir. Alors, il existe le CAMES, des incitations, etc. Alors, le CAMES, qu'est-ce que c'est que le CAMES ? Il recoupe 18 pays francophones et c'est quelque chose qui ressemble au CNU en France. c'est pour... Alors, il s'occupe de la nomination des professeurs, de la qualification des professeurs, l'habilitation des formations, etc. etc. Et ça marche sur l'ensemble du pays, des 19 pays francophones. Et dans beaucoup de, comment dire, de petites annonces de recherche d'enseignants, c'est marqué « Maître de conférence qualifié CAMES ». Bien. Alors, le CAMES a institué un référentiel de qualité, mais le grand problème, c'est que ce référentiel de qualité, suivante, 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 des référentiels de qualité pour l'évaluation institutionnelle, l'offre de formation, etc. Mais, ils n'ont pas les moyens de, comment dire, de vérifier ce genre de choses. Alors, ensuite, la formation professionnalisante. Beaucoup d'universités se posent le problème de la professionnalisation, etc. Construire pas à pas une confiance réciproque, intégrer des représentants du monde économique dans la gouvernance des habitements, considérer le vivier des anciens élèves, considérer les entreprises européennes installées dans ces pays, car les responsables connaissent mieux les types de coopération. l'entreprenariat. Alors, beaucoup d'écoles se lancent dans la formation en création d'entreprise. Et donc, il y a des techniques de formation graduelle sur l'entreprenariat. Alors, le rôle du SF. Alors, le rôle du SF. Donc, notre rôle, comme j'ai dit, c'est d'aider à la modernisation d'enseignement supérieur à tous les niveaux. Alors, nous avons aidé à créer deux écoles d'ingénieurs. Une, au Cameroun, à Douala. Et parmi les nouveautés, nous avons travaillé à la mise en place d'un master en agriculture de précision. Donc, le gouvernement est très intéressé par ce master. mais le problème, c'est qu'il n'existe pas suffisamment d'entreprise au niveau des stages. Alors, un autre exemple, c'est l'école polytechnique de Ouagadougou. Ouagadougou, donc, c'est en cours d'ouverture. Et notamment, ici, ce qu'il fait, c'est au niveau du textile, comme l'agriculture du coton est très importante au Burkina Faso. Donc, il y a ce genre de technologie qui est utilisée. Alors, il y a eu le génie civil et le génie textile. Alors, quand les responsables sont venus à Lyon visiter certaines écoles d'ingénieurs, ils ont été étonnés par les travaux pratiques. Alors, on a dit, oui, former des ingénieurs, c'est ça. Ce n'est pas simplement leur raconter des théories, c'est les mettre la main dans le cambouis, au niveau du matériel. Et là, donc, ils ont été, et finalement, ils ont été un petit peu apeurés par les salles de travaux pratiques qu'ils ont vues dans plusieurs écoles dans la région lyonnaise. Bien. Alors, les écoles d'ingénieurs françaises que l'on avait sollicité, finalement, beaucoup ont été peu intéressés pour se lancer dans une coopération avec cette école polytechnique. Mais de l'autre côté, on a vu un énorme intérêt des profs d'IUT et des classes préparatoires. C'est un petit peu curieux parce que, donc finalement, eux, ils sont intéressés pour faire des choses un petit peu de plus intéressantes. Mais bon, ça nous a étonnés cette, comment dire, cette... Bien. Alors, pour conclure, pour conclure, je dirais que la situation est sombre mais n'est pas désespérée. Je rappelle qu'il y a les méfaits du classement de Shanghai. Il y a des apparitions de lueurs d'espoir pour contrer l'état des lieux qui n'est quand même pas très brillant. Donc, des organisations comme le CAMES et puis nous autres, USF et... Alors, il faut dire qu'il existe une autre organisation AWB-USF. Nous, notre nom, c'est USF-RWB et ce sont des Canadiens qui ont pris le même nom que nous, ce qui nous pose des problèmes. mais eux ne s'occupent que... Nous, on s'occupe de tous les pays mais eux ne s'occupent que dans les listes des pays, les 10% des pays les plus pauvres du monde. Bien, dans... Bon, la diapo suivante, ce sont des listes de ressources si vous voulez avoir plus de renseignements. Bien, et puis, merci de votre attention. donc, je... Comment dire ? Eh bien, j'attends les questions. Merci bien, M. Laurini, pour cette présentation aussi intéressante et importante et j'avoue, je suis étonné par la maîtrise du temps pour cette présentation. Donc, on aura plus de temps pour vous poser des questions parce qu'il y a pas mal de détails et pas mal de problématiques qu'on peut demander plus de renseignements. OK ? Moi, personnellement, j'ai préparé pas mal de questions mais je voudrais commencer par nos auditeurs. peut-être un feedback de Louis-Joseph ? Oui, bonjour à tous. Merci, M. le professeur, pour ce constat sans concession. C'est vrai que c'est très hétérogène et on peut imaginer qu'il y ait dans chaque pays des endroits où on peut démarrer des choses intéressantes. j'avais reçu l'année dernière un intervenant qui nous parlait du développement spécifique des technologies de l'information et notamment, c'est ce à quoi je fais allusion ce matin, dans votre graphe sur l'Afrique, on se rend compte qu'en fait, l'Afrique, par exemple, dispose d'une, en tout cas sur les côtes, sur certaines villes côtières, d'un accès à la fibre mondiale absolument mirobolant avec, je crois, Adi Saveba qui est la ville la plus connectée du monde en fibre optique et puis beaucoup de pays qui ont fait des sauts technologiques qui leur permettent d'avancer assez vite. Ce serait, après la rafale de questions de l'auditoire, j'aurais aimé vous entendre là-dessus comment la technologie peut contribuer à faire avancer certains des sujets dont vous parlez. et puis la sociologie en fait de la population qui reçoit d'enseignements supérieurs, comment la mettre au service du développement des pays et la faire rester dans le pays ? Je suis sûr qu'il y a d'autres questions qui... Alors, sur cette... Oui, alors effectivement les... les... Comment dire ? Il existe tout autour de l'Afrique dans la mer des câbles Internet, ça c'est... les fibres optiques, c'est bien. Bon, ça bénéficie surtout les villes côtières. Après, dans les campagnes, il y a peu de pénétration. Le grand problème, c'est que, comme je l'ai dit, les pannes d'électricité sont courantes. ce... Donc, tout ça... Alors, au niveau de la sociologie, alors là, je ne peux pas bien répondre, mais je subodore que les familles les plus aisées, les administrations sont les mieux servies en termes de... Comment dire ? D'Internet. Je n'ai pas de chiffres comparatifs, mais bon, vu la faiblesse du... Comment dire ? Du nombre, la couverture des pays qui est très... Comment dire ? Il existe quelques points dans quelques villes. Bon. La régularité de... Moi, je pense que un des besoins préalables à... Comment dire ? À Internet, c'est l'électrification. Et tant que l'électricité n'arrivera pas dans chaque village d'Afrique, ça ne bougera pas beaucoup. Alors, l'électricité n'a peut-être plus besoin d'arriver, elle peut arriver par les panneaux solaires en local. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, il y a toute une ressource importante. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien, d'autres questions ? Alors, passons maintenant à Madame Chiqui, qui était l'ancienne directrice scientifique de cette chaire. Donc, elle est aussi originaire du Maghreb, alors vas-y, Raja. Merci Amar, merci d'ailleurs pour cette invitation et merci Monsieur Lorigny pour votre présentation. En effet, je suis originaire du Maghreb et justement, je veux apporter mon témoignage et mon expérience par rapport à mes origines. je viens du Maroc et j'étais arrivée en France après le bac. Et en fait, quand j'entends que, enfin, dans votre présentation, qu'on vous dit qu'il y a des Africains qui, et je rappelle, le Maghreb fait partie aussi de l'Afrique, certes l'Afrique du Nord, mais en tout cas fait partie de l'Afrique, mais quand j'entends que quand vous dites qu'il y a des Africains subsahariens qui viennent au Maghreb parce qu'ils n'ont pas été acceptés en Europe, je suis désolée, mais je ne peux pas complètement être d'accord avec vous parce que je connais le système éducatif au Maroc, j'en viens, et puis surtout que quand je suis venue en France, j'ai été moi-même surprise et je le dis avec toute modestie, par mon niveau scientifique en arrivant en France parce que je ne me suis pas retrouvée en décalage avec mes camarades venant d'Europe ou venant de France. Au contraire, en tout cas sur des sujets comme les mathématiques, la physique, etc., j'étais même plutôt à l'aise et d'ailleurs, dans les titres de journaux, récemment, j'en vois, enfin là, j'ai un article devant moi que j'ai cherché sur le Figaro, l'insolent succès des Marocains en concours des écoles d'ingénieurs. Donc, dire que le Maghreb est une est une route secours pour ces étudiants africains. Pour moi, je ne peux pas adhérer à cela et je suis désolée puisque, voilà, c'est... Non, non, mais c'est vrai que j'ai... C'était un petit peu caritatural. Oui. Deuxième chose, avant que je... Enfin, puisque j'ai la parole, donc du coup, je la prends jusqu'au bout et après... Deuxième chose, sur les nouvelles technologies, effectivement, et là aussi, Amar l'a rappelé, je faisais... Enfin, je coordonnais les activités de la chaire avant et j'ai eu l'occasion de faire intervenir une personne qui connaît bien l'Afrique et notamment le numérique dans l'Afrique, en Afrique et qui disait que l'Afrique a bien une avance sur l'Europe sur un certain nombre de sujets qui concernent les nouvelles technologies et les technologies du numérique. Donc, voilà, quel est votre point de vue par rapport à ça ? Parce que, voilà, on a deux points de vue. Un qui dit que ça manque de technologies qui permettent de faire avancer l'éducation, etc. Et puis, d'un autre côté, ils sont effectivement bien en avance par rapport à bien des pays développés sur un certain nombre de sujets. Je vous remercie. Alors, oui, alors, il est vrai que nous autres occidentaux dans les pays, comment dire, tempérés, nous avons une certaine technologie qui fonctionne et trop souvent on voudrait l'imposer dans d'autres pays. Ça, c'est vrai, c'est une espèce de... Bien. Un exemple que j'ai vécu il y a quelques temps, j'étais dans une université en Équateur, en Amérique du Sud, donc, et je discutais avec des gens du département d'architecture et ils me disaient qu'ils avaient commencé des recherches sur la construction de maisons en bambou. et ce n'est pas exactement les bambous comme ceux d'Afrique, enfin bon, passons. Et là, je me suis aperçu que dans... Il y a beaucoup d'arbres de cette catégorie, enfin, c'est pas tout à fait des arbres, mais enfin, il y a beaucoup de bambous et de faire des constructions en bambou, et bien, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors, pour nous, en Europe, maisons en bambou, ça ferait peut-être un peu curieux, mais dans ces pays-là, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que ce que l'on appelle nouvelle technologie dans certains pays, compte tenu des besoins, des caractéristiques des pays, il y a aussi peut-être à faire un effort à ne pas vouloir nécessairement importer de nouvelles technologies, Enfin, des nouvelles technologies vues au sens des occidentaux, comment dire, au point de vue au climat tempéré. Non, mais je suis d'accord qu'il peut exister des domaines de recherche. Par exemple, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai discuté avec un chercheur qui faisait de la recherche sur les systèmes d'information multimédia, et il s'était intéressé à toute la musique populaire du pays, et finalement, il avait réussi à monter des choses intéressantes. Donc, il y a des particularités qu'il faut prendre, réfléchir quelles sont les particularités de ces pays et de créer des choses en fonction des besoins du pays. OK. Bon, je vois qu'il y a encore dix personnes qui lèvent le doigt, là. Alors, nous avons une question dans le chat, mais il est assez longue, donc je préfère qu'il prenne la parole et poser sa question directement. Alors, en attendant, apparemment, il ne peut pas parler, je ne sais pas. Son micro est peut-être arrêté, non ? Non, il n'a pas de micro, voilà. Donc, je vais lire la question. Bonjour, monsieur, merci pour votre présentation. J'ai une petite question par rapport à votre projet. Lorsque vous mettez en place la création d'un établissement, j'imagine que vous prenez en compte toutes les problématiques que vous nous avez exposées, mais essayez-vous de mettre l'accent sur certaines problématiques telles que l'accès à l'Internet et le suivi des élèves en nature d'ordinateurs personnels pour certains élèves dans le besoin, etc. ou un certain type d'information ou un certain type de formation selon l'établissement d'IUT, formation entrepreneuriale, etc. Alors, oui et non. Pourquoi ? Parce que très souvent les... Je donne un exemple. Au Burkina Faso, dans la ville de Bobo du Lasso, on a souvent à l'IUT de cette université, on nous a demandé plusieurs fois de faire des cours en génie civil. Bien. Pas de problème, il y a un collègue qui s'occupe, il fait très bien les cours. Le problème est suivant, c'est que c'est un enseignant-chercheur, dans ce cas-là de l'INSA, mais son chef ne veut pas qu'il reste là-bas plus d'une semaine. Donc, il fait son cours, il essaye de former d'autres collègues susceptibles de le remplacer après. Bien. Mais après, il n'a pas bien de temps de discuter avec les gens et voir d'autres aspects de l'organisation. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les universités sont conscientes de ces problèmes-là, mais, comment dire, finalement, elles ne voient pas l'intérêt de faire venir quelqu'un d'Europe pour des problèmes de ce type-là. elles cherchent plutôt des gens pour faire des cours qu'eux ne peuvent pas donner. Donc, nous avons conscience de toutes les problématiques, de beaucoup de problématiques, mais des fois, les demandes de certains établissements, c'est, non, non, c'est notre affaire, ce n'est pas la vôtre, etc. Il y a ce genre de réponses qui existent. Alors, pour les la formation entrepreneuriale, là, le grand problème, c'est que il n'est pas si facile que ça de trouver des gens susceptibles d'enseigner l'entreprenariat. Ça n'existe pas beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup, ça, c'est une première chose. Voilà. Alors, un autre aspect, un autre aspect, c'est que universitaire sans frontières, nous avons à peu près dans les 10 000 correspondants dans le monde. On a, disons, deux catégories. Pour simplifier, il y a des professeurs en exercice et puis des retraités. Alors, les professeurs en exercice enseignent un certain nombre de choses. Généralement, ils vont là-bas et ça leur est difficile de rester plus d'une semaine parce qu'ils sont souvent en même temps directeurs de labo, ils ont d'autres thésards, ils ont d'autres cours à donner. Par contre, au niveau des retraités, vous entendez, jeunes retraités, eux ont un peu plus de temps, ils peuvent rester facilement trois semaines dans un endroit et aborder en profondeur les problèmes. Donc, ça, c'est un autre handicap pour certaines problématiques. Bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, Madame Chiqui. Non, ce n'est pas Madame Chiqui, c'est notre auditeur. Ah oui, Annabelle Salin. OK. Mais nous avons un lever de main de Franck. Allez-y, Franck, si vous avez une question. Ma question, ma question était ce de savoir, bon, lors de votre présentation, vous avez évoqué le fait que en Afrique, il y a des difficultés à avoir du financement, parfois, la technique aussi qui manque. Donc, je voulais savoir, quels sont vos conseils sur peut-être ceux qui ont des projets envers l'Afrique, qu'est-ce que vous nous conseillez en termes de pouvoir résoudre le problème de financement déjà et aussi quelques conseils au niveau du aspect technique aussi, comment acquérir cette finance technique nécessaire aussi pour pouvoir, ou bien la compétence, pour pouvoir réaliser le projet. bien, sur le problème des financements, alors, vous n'êtes pas sans savoir que même en France, nous avons des problèmes de financement de la recherche. Les dotations dans les laboratoires ne sont pas très élevées et beaucoup de financements, que ce soit des financements européens, régionaux, provenant des industriels, et bien, à chaque fois, il faut se battre pour ça. Il faut se battre et, personnellement, quand j'étais directeur de laboratoire, j'estimais que pour avoir une avoir un financement, appel d'offres, etc., il faut pratiquement 30% du montant à dépenser avant. 30%. Pourquoi 30% ? Je dirais pour le projet en question, moins. Mais compte tenu du temps, parce que quand vous présentez un appel d'offres, vous ne savez pas si vous allez être accepté ou pas. Il y a une espèce de loterie, je dirais. Bon, si vous êtes accepté, tant mieux. Si vous n'êtes pas accepté, vous avez perdu du temps. Donc, la recherche de financement est un problème qui existe aussi dans les laboratoires en France. Un collègue partant à la retraite avait dit, la première fois de son discours d'arrosage de départ à la retraite, avait dit, je voulais me faire chercheur et je me suis fait chercheur de fric. Alors, il est vrai que dans ma carrière ou celle de mes collègues, passer le temps pour rechercher l'argent, qu'est-ce que ça veut dire ? Répondre à des appels d'offres, aller voir les industriels, aller discuter avec eux, voir, et tout ça, ça prend du temps. L'argent, il n'arrive pas comme ça par miracle. et c'est ça la difficulté et beaucoup de collègues d'enseignement supérieur français, souvent de très bons chercheurs, d'ailleurs, sont un petit peu déçus, comment dire, découragés parce qu'ils cherchent de l'argent et ne le trouvent pas. Ils ont des bonnes idées de recherche mais le problème, ce n'est pas tellement d'avoir des bonnes idées de recherche, c'est de convaincre quelqu'un que votre recherche est intéressante. Je n'ai pas de formule magique au niveau qui ne demande rien n'a rien, comme on dit. D'abord, les anciens élèves, par exemple, au niveau de l'ISEP, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a peut-être une association des anciens élèves et combien d'anciens élèves qui sont directeurs de sociétés ou chefs de services, etc., combien financent la recherche dans l'étalissement. Il y a peut-être une dirigeante d'entreprise dans les anciens élèves de l'ISEP. Donc, il y en a, mais en Afrique, à mon avis, il n'y en aura pas. Mais c'est... Non, non, c'est... Si tu peux me permettre qui dirige les entreprises africaines, du coup ? Ah ben, oui, mais les entreprises africaines qui ont besoin de recherche, ce n'est peut-être pas nécessairement qu'elles iront à l'université d'à côté. Elles iront peut-être plutôt, peut-être, contactées en Europe ou je ne sais pas où. Ce n'est pas sûr. Bon, alors, souvent, il y a des façons de faire, de faire partie de réunions dans les chambres de commerce, faire partie de clubs, du genre du Rotary Club. Et là, vous pourrez rencontrer des industriels et qui, et s'ils vous apprécient, pourront vous financer. Voilà, peut-être qu'en faisant du tennis ou du golf dans certains coins, vous pourrez rencontrer des industriels. Je ne sais pas. il y a, c'est une, c'est un problème. Non, ça veut dire, donc ça veut dire que savoir pitié, c'est quelque chose de très important en tant que professeur ou professeur ou professeur. Ah ben oui, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter de matériel ultra moderne. si vous faites de la recherche sur des matériels qui n'existent plus ou qui sont dépassés, je ne veux pas dire, si vous faites de la recherche sur les motores à essence, maintenant, bon, ok, mais ça n'intéresse plus personne. C'est comme si vous vouliez faire de la recherche sur les machines à vapeur, mais ça n'intéresse plus personne. Donc, la recherche, il faut que ça soit la pointe de la technique, de la technologie et bon, on parlait il y a quelques minutes des panneaux solaires. Eh bien, bon, comment améliorer les panneaux solaires en Afrique ? Si je prends par exemple en Afrique tropicale, à cause de la buée, le taux d'humidité, bon, peut-être que les panneaux solaires, il faut peut-être faire en sorte qu'ils aient moins de problèmes de buée sur les panneaux de façon à ce qu'ils soient plus performants, je ne sais pas. Donc, il peut y avoir des problèmes spécifiques suivant les régions et trouver les financements. Non, mais ça, c'est un peu le drame de la recherche. on n'a pas suffisamment de financement. Et pour les pays en voie de développement, c'est dramatique. Bien, autre question ? Alors, je vais commencer à poser mes questions. Oui ? Première question, vous n'avez pas évoqué l'impact de conflits politiques, militaires ou encore l'embargo économique que certains pays subissent d'une période à une autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, oui, j'avoue que je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, simplement que c'est une des difficultés qui existe lorsque... J'imagine, par exemple, en République centrafricaine, à l'heure actuelle où il y a pas mal de révolte et pratiquement une guerre civile. Les universités, comment ça se présente ? Si les étudiants se révoltent ou bien s'ils sont obligés de se retrouver militaires ? Bon. Alors, après, l'embargo, l'embargo, certains produits ont en difficulté. Là, par exemple, l'embargo qui a été décidé contre la Russie va avoir des importances. L'importance... Je voyais, par exemple, au niveau du blé. Il y avait une émission à la télévision l'autre jour à ce sujet. Et dans la technologie, les produits d'une nouvelle technologie, souvent, il y a des réticences à envoyer ces produits d'une nouvelle technologie dans les pays en guerre. Alors, non, c'est vrai. C'est un des aspects compliqués, compliqués, qui vient compliquer la situation, aggraver la situation. J'en ai bien confiance, mais je n'ai pas de solution. OK. Peut-être une autre question qui est un peu liée à ça, parce que moi aussi, je suis originaire de la Syrie, et peut-être la situation n'est pas aussi sombre que ça, surtout avant la guerre en 2011, mais maintenant, il y a pas mal de problèmes. Et l'un des problèmes qu'on a à la base, ce qu'on appelle, si on peut l'appeler l'indépendance des universités. Parce qu'ici, on remarque en Europe, une université, elle est presque complètement indépendante des pouvoirs politiques ou économiques, et même et la possibilité de faire pas mal d'initiatives. Alors, comment évaluez-vous l'indépendance des universités, des pouvoirs politiques ou parfois des pouvoirs religieux ? Alors là, c'est une question très compliquée. comment dire ? Dans la recherche, le premier principe de Popper, c'est qu'il ne faut pas considérer les autorités. C'est-à-dire qu'au niveau de la recherche, c'est être totalement libre. Bien. Alors, c'est pas si simple que ça. En France, en France, par exemple, on peut dire qu'il y a deux catégories dans les universités d'État. Souvent, les écoles d'ingénieurs sont faites là pour appliquer la politique de l'État. L'État peut définir des besoins et ça, tout le monde est d'accord. Définir des besoins, on a besoin de tant de milliers d'ingénieurs dans ce site, de médecins, etc. On peut définir un certain nombre de choses. Est-ce que c'est l'indépendance ou pas ? Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modèles d'universités. Il y a les universités qui sont liées aux besoins du pays. diversité où les étudiants font ce qu'ils veulent, ce qui semble être utile pour leur formation et il peut y avoir un petit peu aussi d'autres aspects. Alors, comment dire ? Dans les sciences de l'ingénieur, généralement, les dictatures n'ont pas beaucoup d'importance. elles se donnent beaucoup plus d'importance dans des domaines comme les sciences humaines et sociales et dans les sciences politiques, bien sûr. Donc, au niveau de la technologie, pas trop. Mais, bien sûr, il pourrait y avoir des... Si un pays veut se doter de l'arme nucléaire, il fera en sorte d'avoir plus de... comment dire ? de scientifiques formés dans ce type de... comment dire ? de... de discipline. Bien. Alors, au niveau des universités d'obédience religieuse, bon, généralement, les... il me semble qu'il y a une différence entre les universités... Moi, je connais bien les universités catholiques. Les universités catholiques, bon, elles ont en gros deux parties. Elles ont ce qui est vraiment lié, disons, à la théologie, par exemple. Bon, c'est un département souvent à part, une faculté à part. Et puis, le reste, finalement, c'est de la science ou des sciences humaines et sociales ou de la technologie, de la médecine. Bon, c'est la même chose qui est faite dans d'autres disciplines. Bon, voilà. Les... Bon, pour les universités islamiques, là, c'est différent. Finalement, elles sont uniquement théologiques, d'après ce que je peux savoir. Mais là, ne m'en demandez pas trop parce que je ne connais pas bien ce milieu. Je connais mieux les universités catholiques. OK. Très bien. Bon. Vous, par exemple, Alizé, vous êtes dans... Vous êtes dans cette mouvance-là. Bon, je ne pense pas que les chercheurs sont relatifs... J'imagine, les chercheurs sont relativement libres de faire ce qu'ils veulent au point de vue recherche et au point de vue enseignement aussi. Oui, nous ne sommes pas techniquement une université catholique. Nous sommes issus de l'enseignement catholique, mais à l'attention de nos auditeurs qui ne connaissent pas, nous sommes quand même une maison globalement laïque. Oui, mais bien... Vous savez que dans certains pays, les universités... Les universités catholiques ne sont pas considérées comme des universités privées. Non ? Autre question. Alors, je continue avec mes questions. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir plus avec des enseignements professionnels courtes que des enseignements de longue durée comme l'ingénierie ? En d'autres mots, s'intéresser plus à ce qu'on appelle lifelong learning avec des certificats accrédités ? Oui, oui, c'est... Le problème du distance learning, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème d'Internet où on ne peut pas dans certains pays s'appuyer sur un Internet fiable, ça pose des problèmes quand même. non, je ne parle pas de e-learning, je parle de lifelong learning, c'est-à-dire, c'est comme formation continue, c'est-à-dire des formations pour trois mois, six mois, que ça peut réussir mieux que des études d'ingénieur pour cinq ans, six ans. D'accord, oui, oui, d'accord, des systèmes en alternance ou des systèmes du genre du CNAM, des formules de ce genre-là. Ah oui, oui, bien sûr, mais je vois, même en France, des étudiants qui voudraient être formés dans ce genre de choses ne trouvent pas facilement des entreprises qui voudraient les accepter en alternance, ça, c'est une première chose, et d'autre part, les, les, comment dire, les, que des gens, que des, au niveau de la formation continue, je vois, par exemple, dans les, en termes de la formation professionnelle, les ingénieurs en France sont très gourmands en formation professionnelle, beaucoup plus que les, que les, d'autres types de salariés, et là, oui, ça peut faire l'objet peut-être de, c'est une des possibilités, une des possibilités de, comment dire, de, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas bien. parce que, ça, c'est vraiment toujours le problème dans ces pays-là, c'est parce que l'enseignement supérieur coûte beaucoup, donc, peut-être, on a intérêt à faire des formations plus courtes avec moins de, de TP, mais, mais oui, moins de TP, moi, je ne suis pas d'accord, moi, je ne suis pas d'accord, personnellement, moi, je pense que la valeur d'un ingénieur et d'un, et d'un technicien, c'est, c'est, c'est les travaux pratiques, si on veut faire des théoriciens, je veux bien, mais on veut faire des ingénieurs qui, comment dire, qui construisent des machines, des choses, qui montrent des ateliers, qui puissent mettre en place des systèmes de fabrication, Non, ce n'est pas, ce n'est pas, ce que je veux dire ici, par exemple, on peut partager des, des, des coûts de la formation avec des entreprises, je parle d'académie, par exemple, de Cisco, de Microsoft, et comme ça, avec l'aide de, de, de ces entreprises, on peut faire des formations plus courtes qu'une formation assez longue à l'université. Est-ce que ce modèle peut réussir mieux qu'à l'université ? Ah ben oui, être reconnu, certifié par, par quelqu'un en télécommunication qui est certifié par Cisco, bon ben, c'est, c'est bien, ça ouvre pas mal de portes au niveau au travail, pareil au niveau au niveau Microsoft, là je suis, je suis d'accord, mais ce genre de choses, c'est, comment dire, ça fait partie aussi des politiques d'entreprise, des politiques d'entreprise qui ont besoin pour se développer, pour vendre des matériels de haute technologie, ils ont besoin que les gens soient formés sur ces matériels-là et les utilisent, ils les achètent, les utilisent, donc c'est une démarche, je dirais presque dans certaines entreprises, ça fait partie d'une espèce de démarche marketing pour faire en sorte de vendre plus des, comment dire, des objets, des services, etc. Et là, il faut bien sûr être aux aguets sur ce genre de choses, mais, alors là, les questions, je pose les questions un petit peu autrement, moi, personnellement, parler de Cisco, de Microsoft, etc., ces sociétés ont-elles des politiques de formation au niveau de l'Afrique subsaharienne ? Je n'en suis pas si sûr. La société totale, par exemple, société totale a des, comment dire, a beaucoup de cours de formation et alors, la dernière fois que j'en avais discuté avec des personnes, c'était notamment au niveau de la production de pétrole, mais maintenant, mais maintenant, comme il s'appelle totale énergie, j'imagine qu'ils ont un peu la même politique et ça doit être aussi dans les autres énergies. Pour revenir au niveau panneau solaire en Afrique, bon, peut-être que totale énergie est peut-être intéressé. Il faut les contacter pour voir. S'il y a une école d'ingénieurs en Afrique qui est intéressée, eux se diront, ah ben oui, c'est intéressant, on va mettre en place ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que certaines universités là-bas peuvent plus réussir s'ils sont des antennes en quelque sorte à des universités prostigieuses en accident ? Oui, alors, c'est une des... Il existe au Sénégal un grand projet qui... Comment il s'appelle ? Campus Franco-Sénégalais, je crois, tout simplement, et qui est de... où il y a un certain nombre d'écoles d'ingénieurs qui vont monter des antennes au Sénégal. et je sais qu'il y a l'Institut Polytechnique de Grenoble, il y a le CNAM, je sais qu'il y a ces deux organismes entre autres qui sont parties prenantes là-dedans. C'est une... Là, c'est la politique des États, quoi. Et j'ai vu quand je suis allé au Sénégal, là, ils ont un... Comment dire ? Ils ont un immense terrain, des immenses terrains vers... Entre l'aéroport et la... Et Dakar, et sur lequel va s'ériger donc ce campus franco-sénégalais. OK. J'ai plein de questions, mais encore, je peux vous poser une autre question. comment vous qualifiez-vous les projets de coopération entre les universités du Nord et avec les universités du Sud ? Des projets comme Erasmus, d'autres... Erasmus, c'est que des échanges d'étudiants. Erasmus, à l'origine, c'était simplement inter-européen. Bon, il y a eu des extensions, mais ça m'a... Tiens, un exemple. on a été contacté par le Honduras, donc petit pays en Afrique, en Amérique centrale, pour monter un projet sur la... les... comment dire... sur la... sur le développement durable. Bien. Et là, il fallait... il fallait... avec des universités françaises. Donc, c'était l'ambassade de France au Honduras qui voulait monter des collaborations entre le Honduras et la France. Bien. Donc, nous, nous, universitaires sans frontières, nous avons cherché des... des... des collègues qui seraient intéressés pour... pour se lancer là-dedans. Eh bien, nous n'avons trouvé aucun établissement d'enseignement supérieur intéressé par le Honduras sur le développement durable. Mais, nous avons eu des collègues qui étaient intéressés ou des... comment dire... des chefs de département, des directeurs d'UFR qui étaient intéressés pour ce genre de choses. Bien. Donc, on a monté un programme qui se tenait avec des participants. on avait de... de plusieurs universités françaises et on a fait la demande. Donc, c'était avec l'université de technologie du... du Honduras. Bien. Eh bien, euh... Eh bien, notre projet n'a pas été accepté. Hein. Parce que... le... le... là, voulaient des universités qui s'impliquent et non pas une... comme nous, une association, une ONG qui s'occupe pour se faire ce genre de choses. Donc, les... les... les problèmes de financement entre le Nord et le Sud ne sont pas si simples que ça. En ce sens que ceux du Sud sont très demandeurs. Les ambassades des pays euh... d'Europe, par exemple, sont intéressées. Mais il y a peu de collègues européens qui sont intéressés. dans l'autre sens. C'est ça, la... la... Et... 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 et pour moi, c'est... c'est... c'est une des... comment dire... des... des conséquences du... du... du classement de Shanghai. euh... juste après le... il y a quelques années, nous avons fait la tournée des universités de Rhône-Alpes pour savoir quelle était leur situation vis-à-vis de la solidarité internationale. hein... on a compris que toutes toutes celles qu'on avait rencontrées, eh bien, c'était monter des collaborations susceptibles de les faire grimper dans le classement de Shanghai, hein... en... et... comment dire... en... et non pas finalement de plus considérer toutes les actions de niveau de niveau solidarité internationale. certains nous ont dit oui, ben, on y reviendra dans quelques années, mais pas pour l'instant. on a... euh... voilà. Et il faut bien voir qu'il y a une telle pression sur les... sur les enseignants chercheurs à l'heure actuelle que c'est pas toujours facile pour nous de... dans certains cas de... de trouver des... des... c'est-à-dire qu'on trouve des gens compétents qui se proposent et c'est leur chef qui les... qui les... qui leur interdise. Ils disent tu vas là-bas une semaine, ok, tu vas donner des cours mais pendant ce temps la recherche ça avancera pas. Voilà. Donc il y a ce frein que... que... bon... je pense que beaucoup sont... euh... sont... sont... intéressés, euh... ressentent la nécessité d'une coopération nord-sud mais il existe des freins que je qualifierais presque d'institutionnels pour... pour ce genre de choses. Ok. Alors je crois qu'il y a pas mal de choses à discuter parce que c'est vraiment l'enseignement c'est un sujet très compliqué et encore plus dans dans ces pays-là. Alors je crois qu'on peut s'arrêter maintenant. Ça fait une heure et demie plus. Donc on a fait l'équivalence entre la présentation et les questions. Donc vraiment c'était un plaisir de vous recevoir monsieur Laurini. C'est vraiment très intéressant ce que vous avez dit et présenté et pas mal de choses à réfléchir plus profondément. Mais comme on a commencé avec Louis-Joseph on va terminer avec lui aussi parce que c'est lui le directeur de l'enseignement qui s'occupe de trouver toujours des solutions remarquables pour l'avancée de l'enseignement à l'ISEP. À toi Louis-Joseph. Merci Amar et merci monsieur le professeur. On voit l'étendue de votre expérience de tout ce que vous essayez et puis votre 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 engagement pour ce pour le développement et pour les contacts nord-sud avec beaucoup d'affection je crois pour les gens que vous avez rencontrés et je crois que c'est important de se rendre compte que oui les obstacles institutionnels sont importants mais les les projets se font par les gens par les hommes et les femmes qui veulent faire avancer les choses et on voit dans heureusement que 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 les difficultés ne ne dissuade quelquefois pas les les gens de faire bouger les choses avec des résultats parfois intéressants et je pense en vous écoutant aussi à ce que explique Esther Duflo et son mari monsieur Banerjee donc les prix Nobel d'économie qui ont qui ont beaucoup travaillé sur l'économie locale et la capacité en fait de 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 monter des projets qui qui réussissent parce que ils se ils se basent sur la volonté des gens de faire bouger les choses donc et cette volonté de faire bouger les choses elle elle ne manque dans aucun pays et surtout pas dans les pays que vous avez rencontrés et modestement donc à l'ISEP on essaye de d'intéresser nos élèves à voilà cette dimension humaine à cette capacité à faire à cette capacité à entreprendre à réunir des des personnes autour de projets qui font avancer les choses alors d'abord à l'échelle de notre des villes dans lesquelles nous sommes implantés et puis je l'espère puisque nous avons de plus en plus d'élèves qui partent à l'étranger des élèves qui sauront aussi prendre certains des sujets que vous avez abordés et les faire avancer donc merci beaucoup monsieur le professeur merci à nos invités qui sont encore là et à ceux qui sont déjà partis puisque l'heure tourne je serais curieux tout de même de savoir d'où vous nous écoutez messieurs et mesdames si vous voulez bien nous mettre l'avis d'où vous nous écoutez dans le chat pour j'en suis curieux compte tenu de contenu de vos noms si vous pouvez nous nous dire d'où vous nous appel d'où vous nous écoutez bon ok c'est un début bien bien écoutez donc merci ah ben voilà comme quoi comme quoi nous avons une portée une portée un peu plus large France Allemagne et puis peut-être qu'on aura une surprise Lyon bon et bien écoutez c'est déjà pas mal bien merci à tous bonne soirée à tous et bon courage pour tous les projets que vous entreprenez toutes nos toutes les personnes qui nous ont écouté monsieur Leroyni je suis en train de travailler pour une formation de chercheur en Colombie et bien voilà sur ce mot merci à tous à très bientôt et voilà pour cette conférence qui appartient donc au cycle de conférences de la chaire numérique au service numérique et citoyenneté de l'ISEP et de l'ICP de Paris à bientôt et merci au revoir au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501